L'innovation, c'est vrai que c'est un des objectifs du développement durable des Nations Unies. C'est également par des événements, je ne vois que des cerveaux du monde entier peuvent plancher sur le sujet. 24 heures pour trouver des solutions pratiques et des problèmes originaux, c'est le principe du hackathon. Une de ces séances intenses de travail est organisée en novembre par Open Geneva sur la finance durable. Cette année à distance. 130 participants étaient connectés sur la plateforme en ligne par groupe de 15. Moi je suis grecque, il y a une personne de France, des Bulgariens, de la Suisse, de la Serbie. Des universitaires, représentants d'industrie et de start-up ont collaboré lors de ce moment d'apprentissage. Dans l'intelligence collective, il y a quelque chose qui est assez magique dans le sens où, évidemment vous avez besoin d'expertise, mais des fois des excellentes idées peuvent venir de gens qui ont une idée tout à fait superficielle du sujet sur lequel ils travaillent. Parce que justement, ils ne sont pas des experts, ils vont poser des questions assez pratiques et donner du grain à moudre aux experts qui sont autour d'eux. Parmi les 17 challenges soumis, le CICR a amené une interrogation. Comment utiliser la réalité virtuelle dans sa recherche de fonds ? Exactement. J'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre en place des axes de travail pour la recherche de fonds au travers du développement de la réalité virtuelle, mais également même de compétences au niveau de la philanthropie comportementale, essayer de comprendre le donateur. C'est quelque chose en termes de recherche de fonds qui pour nous ouvre clairement une voie. On n'était pas conscient qu'on pouvait bénéficier de ce secteur-là. De nouvelles pistes à explorer pour le CICR. Pour l'équipe d'Aphroditi dont le projet a été sélectionné, ce sera aussi un soutien de 1500 francs et des séminaires pour développer leur innovation.